Merci beaucoup pour le service culture grand organisateur et merci d'avoir organisé cette conférence. Mesdames, Messieurs, je suis vraiment enchantée d'être là avec vous ce soir. Merci de votre présence. C'est toujours vraiment un privilège pour moi d'exposer mes travaux, en particulier celui qui va être l'objet de mon propos ce soir. C'est un sujet, vous avez compris, assez d'actualité. On va parler de questions vives en sociologie. Merci beaucoup. Effectivement, je suis au laboratoire École, Mutation, Apprentissage et aussi dans la composante INSPÉ, l'Institut Pédagogique en Éducation. Dans mon laboratoire, on s'intéresse en particulier, mais pas seulement, à ce qui se passe à l'école. En tout cas, moi, c'est l'un de mes lieux privilégiés de travail. C'est pour ça que mon laboratoire s'appelle CYEMA, École, Mutation, Apprentissage. Alors, tout d'abord, soyez rassurés, 90 à 95% des enfants, des élèves que nous interrogeons, aiment leur école. Alors, c'est quand même important, il faut affirmer ça. Dans toutes nos recherches, on a 90 à 95% des enfants qui disent « j'aime beaucoup mon école » ou « vraiment, je l'aime encore plus » ou au moins le plus possible. Ça, c'est une constante. Donc, c'est assez rassurant pour nous. Malgré que vous allez voir, il s'y passe peut-être des choses qui pourraient changer un petit peu ce ressenti. Mais avant de commencer vraiment mon propos, je voudrais vous poser une question. Est-ce que parmi vous, les personnes qui ne possèdent pas de téléphone portable accepteraient de lever la main ? Une, deux, trois, and the winner is. Oui, alors, est-ce que parmi toutes les personnes qui ont un téléphone portable, les personnes qui n'ont pas de téléphone portable connecté pourraient lever la main ? Vous vous êtes éliminé, vous vous avez perdu, vous avez compris. Donc, maintenant, les personnes qui n'ont pas de téléphone portable connecté. Connecté, ça veut dire avec Internet, sur lesquels on peut consulter des réseaux sociaux, etc. Oui, seulement le téléphone portable. Une, deux, levez bien haut. Voilà, bon. Alors, forcément, ce phénomène que l'on vient de constater, de cette dimension omniprésente de ce téléphone portable, c'est un objet maintenant qui prolonge notre cerveau, notre bras, notre corps. Si je l'ai oublié, je fais demi-tour, ce n'est pas grave si je rate le train. Enfin, voilà, on est vraiment préoccupé par ce téléphone portable. Et évidemment, nos jeunes également. Alors, autre question, pas trop embarrassante, qui n'aime pas les enfants ? Rassurez-vous, ah, d'accord. Vous aimeriez éventuellement les vôtres, mais pas ceux des autres ? Non, les deux. Les deux, d'accord, ok. Et tous les autres, non, ça va ? Parfait. Rassurez-vous, je ne dénoncerai personne. Alors, oui, en général, on aime les enfants. En tout cas, on est préoccupé par les enfants, par les jeunes, par ce qu'ils font. On est investi d'une mission de protection. On cherche à les faire évoluer, à les faire s'épanouir. Donc, on peut dire que nous les aimons, nous soutenons leurs apprentissages. Toutefois, hop là, il faut que j'appuie sur la bonne touche. Si j'appuie sur celle, voilà, on y est. Toutefois, de plus en plus tôt, ces enfants sont munis d'un téléphone portable. Alors, il y a sans doute d'âpres négociations à la maison, dans les familles. À quel âge on va l'avoir ? Quel sera le modèle ? Est-ce que ce sera un cadeau ? Est-ce que l'enfant va l'offrir lui-même ? Aller l'acheter lui ou elle-même ? Tout ça, c'est assez intéressant. Là, on est bientôt dans la période de Noël. Je pense que la pression doit légèrement commencer à monter tout doucement. Que ce soit de la part des parents ou des grands-parents, parce que, quelquefois, ils s'y mettent aussi, faire plaisir à la progéniture. Alors, dans nos enquêtes, la dernière, celle de 2023, les enfants nous disent qu'ils ont un téléphone portable connecté à 80% pour les plus grands, c'est-à-dire ceux du collège, et à 50% pour les plus petits, c'est-à-dire les classes de CM1, CM2, avec lesquelles nous avons enquêté. Alors, c'est déjà non négligeable. Alors, par contre, quelques fois, certains nous disent qu'ils l'utilisent peu, etc. Mais, c'est déjà un premier élément de posséder ce téléphone portable. Alors, ce téléphone portable, il n'est pas tellement comme le précédent, il est plutôt celui-ci, avec plein de gadgets, avec beaucoup de possibilités qui sont offertes. On a vraiment quelque chose qui ressemble à un peu un truc magique, un objet magique. C'est aussi tout l'intérêt de l'enfant de posséder ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de magie derrière cet objet qui lui permettra une ouverture de la créativité, des contacts infinis, etc. Peut-être que pour les adultes, voire même pour les enfants eux-mêmes, il y a une petite dimension anxiogène qui peut venir. Vous voyez cette jeune fille de 6e qui me dit qu'elle a un téléphone portable, qu'elle poste des choses avec son téléphone portable, mais qu'elle sait que ça peut peut-être déraper un petit peu, voire dépasser certaines limites. Mais elle dit que, bon, comme elle a l'habitude de lire des policiers et puis des livres de magie, c'est pas très grave. Elle utilise quand même des messages anonymes. J'ai l'habitude, attention, je vais te tuer, dans certains messages anonymes. Mais comme je lis des policiers, j'ai l'habitude d'entendre ça et finalement ça ne m'effraie pas. Donc il y a toute une fantasmagorie derrière ces téléphones portables qui n'empêchent pas qu'on offre le téléphone portable. Mais qui est assez commune dans notre société, qui est un petit frein, on va dire, c'est que le jeune pourrait faire de mauvaises rencontres via ce téléphone portable ou via les ordinateurs connectés, etc. C'est une espèce de, alors certains sociologues parlent de panique morale avec le téléphone portable, une espèce de porte d'entrée pour des prédateurs et on pense bien sûr à la pédophilie. Alors il y a une autrice qui s'appelle Dana Boyd, qui est une américaine, qui a en 2013 écrit « C'est compliqué, la vie des adolescents sur les réseaux sociaux numériques » et elle dit que dans son enquête, alors en 2013, c'est important, ça fait quand même 10 ans, donc les choses évoluent extrêmement vite. Elle dit que 75% des parents avaient cette crainte, mais 1% avaient rapporté des faits pouvant s'approcher effectivement de type de mise en relation de prédateurs. Donc on a quand même une image sociale, partagée, qui est plutôt effrayante, mais qui n'est pas vraiment réelle. Par contre, ce que font les jeunes entre eux à partir de ces téléphones est tout à fait réel. Donc ces échanges par le téléphone portable peuvent être source d'inquiétude pour les adultes et on finit quelques fois par se demander « Mais que font-ils, que font-elles avec leur téléphone portable, tout le temps, sur leurs écrans ? » On en a très peu d'idées précises, puisque l'écran ne permet pas de voir, d'observer ce qui se passe. Il y a une espèce de filtre. Et donc on ne peut observer que des comportements connexes, éventuellement sentir que l'enfant est préoccupé, sentir que des choses se passent mal, que l'enfant est tendu avec ce téléphone portable, etc. Donc c'est un peu le propos que l'on va développer aujourd'hui. Est-ce que l'on peut dire finalement que ce qui se passe sur le téléphone portable et pour ma part, je m'intéresse en particulier, alors c'est pour ça que je vous disais, vous serez peut-être un petit peu embarrassés par certains de mes propos, je regarde en particulier ce qui est de l'ordre des violences et des cyber-violences. Donc on parle du climat scolaire à l'école, ce climat scolaire quand les personnes ont un bon vivre ensemble, les apprentissages sont de qualité, les équipes pédagogiques sont stables, etc. Les familles sont invitées, averties, il y a une bonne entente entre les camarades. Ce climat scolaire peut être positif. Néanmoins, les jeunes peuvent en avoir un sentiment positif, on a vu tout à l'heure qu'ils aiment leur école, mais il peut s'y passer des choses. Alors bien sûr, l'école c'est un lieu d'apprentissage scolaire, c'est une évidence, c'est aussi un lieu de confrontation aux pères et aux normes sociales, c'est aussi pour rencontrer les copains, les copines, qu'elles y vont. Et puis on sait également qu'à l'école, il y a des violences et peut-être quelquefois du harcèlement. Alors on peut se demander, et sur les téléphones portables, est-ce que les téléphones portables renforcent ou pas ces phénomènes et dénaturer un petit peu ce qui peut se passer à l'école ? Alors c'est vrai que le portable, c'est une clé d'accès à la socialisation de cette génération, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une socialisation entre pères. Les collégiens, entre eux, même souvent le groupe classe ou des amis assez proches, vont à la fois se rencontrer à l'école et à la fois continuer à vivre ensemble des choses dans le cyberespace. Mais néanmoins, le téléphone portable, comme je l'ai dit tout à l'heure, apporte une variété, une découverte, une ouverture sur le monde qui est non négligeable, mais également des cyberviolences. Alors dans cette école, au collège et dans des écoles primaires, avec mes équipes, nous avons pu mener trois enquêtes qui se sont étendues sur huit années, une période de huit années, il y a eu trois temps marqués. Au total, nous avons interrogé par questionnaire 6 000 élèves et puis nous avons mené également des entretiens auprès de ces élèves et également nous avons interrogé des personnels de l'éducation nationale, différents personnels scolaires ou des familles également. Donc c'est à partir de ces matériaux recueillis, notamment dans ces huit années d'enquête, que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, ce que font les jeunes et comment est-ce qu'ils vivent ces expériences avec le téléphone portable dans l'espace scolaire également, qui seront tout à fait entremêlés, puisque malgré le fait que la loi interdise que le téléphone portable soit utilisé en classe de manière ouverte, sauf exercice pédagogique, on sait très bien que les jeunes viennent avec leur téléphone portable et utilisent ce téléphone portable dans la cour ou dans d'autres espaces de l'école ou après l'école, mais avec les camarades. Alors, commençons d'abord par nous interroger sur la réalité de cette expérience de socialisation qui passe aussi par les violences et les cyber-violences. Alors oui, c'est vrai, j'ai une lecture un petit peu particulière puisqu'elle est spécifique à des choses qui vont mal. Alors c'est vrai que quelquefois, j'aimerais bien voir plus de choses qui vont bien, mais en même temps, mon travail, c'est de regarder ce qui va mal. Donc c'est de ça dont je peux vous parler ce soir. Ce climat scolaire, comme je l'ai déjà un petit peu dit, neuf élèves sur dix aiment leur école et ont de bonnes relations avec les enseignants, enseignantes, avec les personnels, et puis d'une manière générale entre eux. Mais vous voyez que huit élèves sur dix au collège et sept élèves sur dix à l'école commencent à dire que ça se passe un petit peu moins bien quand on leur demande spécifiquement comment sont les relations entre les filles et les garçons. Ce n'est pas très étonnant. On sait qu'à cet âge-là, ils ont plutôt envie de se séparer, se partager et d'être plutôt garçons d'un côté, filles de l'autre. Néanmoins, on peut se dire qu'il y a déjà un petit effritement de ces relations entre filles et garçons et on a d'autre part des déclarations de ce que l'on appelle des micro-violences, c'est-à-dire des faits qui font violence aux individus puisqu'ils sont capables de les relever comme étant pénibles pour eux, mais qui ne prennent pas des proportions, des dimensions graves comme quelquefois ça peut arriver avec des coups, avec des bagarres, etc. Donc ces micro-violences, elles sont plutôt de type moquerie et insulte. Dans nos enquêtes par questionnaire, on demande aux élèves de cocher toute une liste « Combien de fois est-ce qu'il est arrivé telle chose, telle chose, telle chose ? » Et vous voyez, ces questionnaires, on les a toujours fait passer dans nos trois enquêtes début novembre, c'est-à-dire à la rentrée de novembre, dans les établissements scolaires, on déploie un dispositif et on enquête, ce qui nous permet de stabiliser un petit peu les comparaisons dans le temps et on leur demande depuis la rentrée de l'école jusqu'à maintenant « Combien de fois est-ce qu'il est arrivé telle et telle chose ? » Et ils cochent. Donc vous voyez, en 45 jours globalement, 6 élèves sur 10 ont été témoins d'insultes sur le poids, sur la taille, sur l'apparence. Donc là, bien sûr qu'on a déjà quelque chose qui cible « T'es gros, t'es grosse, t'es maigre, t'es moche, etc. » Ce sont des choses un peu ordinaires de la part des enfants, mais on sait aussi que ce sont des choses qui sont amplifiées, qu'on dit plus souvent aux jeunes filles. Et puis, un peu plus de 8 élèves sur 10 ont été victimes, c'est-à-dire qu'on leur a adressé directement ces insultes ou ces moqueries. Donc on a déjà un contexte qui fait qu'il y a des moqueries, etc. Et puis en plus, certains élèves sont ciblés sur ce type de moqueries et d'insultes. Allons plus loin, un pas supplémentaire sur les victimes de violences sexistes et homophobes. Donc je vous passe les mots que l'on utilise, qui sont les mots que les jeunes utilisent eux-mêmes, qui sont dites là pour rire. Alors on s'insulte pour rire de... Voilà. Ça arrive pour 5 élèves sur 10 au collège, 4 élèves sur 10 à l'école. Donc en 45 jours, il y a quand même 5 élèves sur 10 qui ont reçu une insulte sexiste directement. Une insulte, pardon, oui, une insulte sexiste... Alors pardon, au début c'est tout mélangé, globalement. Ensuite, si on décompose insulte sexiste, il y en a 3 élèves sur 10. Et puis insulte homophobe, il y en a un petit peu moins, 1,5 sur 10. Alors comparons avec les mêmes questions sur les réseaux sociaux, puisque les mêmes insultes peuvent passer par les réseaux sociaux. Et là, on a des insultes globalement sexistes et homophobes ordinaires, on en a beaucoup moins. Vous voyez qu'à chaque fois, dans la colonne de droite, on a moitié moins d'enfants qui nous disent « Oui, j'ai eu ce type d'insulte qu'à l'école en direct ». Donc par rapport à cette idée qu'on a que sur les réseaux sociaux, le téléphone portable, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Finalement, nos études, elles montrent bien qu'il se passe d'abord beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses entre eux quand ils sont dans leur établissement scolaire. Pareil pour insultes sexistes, pareil pour insultes homophobes. Alors ce qui est un petit peu préoccupant, enfin ce qui nous préoccupe en tant qu'adultes et éducateurs et éducatrices, c'est quand ça se renforce, c'est-à-dire quand à la fois je reçois des insultes sexistes ou homophobes dans l'établissement scolaire et à la fois je continue d'en recevoir par le téléphone portable quand je suis chez moi ou en dehors de l'école. Là, on a effectivement des préoccupations sur la manière dont le jeune peut vivre ses expériences difficiles. Alors, qui insulte ? Vous avez un diagramme avec une partie en bas qui est bleue. Donc la première figure, c'est qui est à l'origine des insultes sexistes pour rire. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, c'est-à-dire un bain dans lequel il et elle baignent avec ses insultes un peu permanentes. Donc en bas, vous avez la tranche bleue ordinaire, c'est un garçon seul qui a insulté un ou une élève. La tranche rouge, c'est un groupe de garçons. Donc si on additionne un petit peu déjà le bleu plus le rouge, on a une dimension masculine qui est quand même assez importante. En vert, c'est une fille, une fille toute seule dans une situation d'interaction. En violet, c'est un groupe de filles, c'est l'origine la moins fréquente finalement. Les filles ne se mettent guère en groupe pour insulter. Et puis en bleu clair, en bleu turquoise, c'est un groupe mixte. Donc vous voyez, on peut relire la même chose sur chacune de ces figures. Donc la figure 2, ce sont les insultes homophobes. Et là, on s'aperçoit que la partie bleue plus la partie rouge est encore plus importante. Donc les insultes homophobes sont dites par des garçons. Ça paraît un peu, voilà, relativement évident. Et puis sur la figure 3, là, ce sont pour les écoliers. Donc on a la même configuration, mais on a plus de groupes mixtes. Vous voyez que le turquoise est plus important que dans les autres diagrammes. Tout ceci pour mettre en évidence qu'il y a quand même une forte proportion de garçons qui colportent ces insultes. À destination que ce soit des insultes sexistes, que ce soit des insultes homophobes, tout seules ou en groupe, mais que les filles sont également présentes dans ce type d'insultes et qu'elles participent aussi à colporter ces insultes au niveau de leurs camarades. Alors est-ce qu'on peut dire que finalement, les garçons sont des agresseurs et les filles victimes ? Globalement, on a cette tendance, mais finalement, les rôles peuvent aussi être permutés et être beaucoup moins binaires que ces questions. Donc, en conclusion partielle, on sait qu'on a une expérience victimaire qui est significative pour les filles. Elles vont être souvent victimes, mais qui n'épargne pas les garçons. Ça, ça a été une découverte, parce qu'au départ, quand on a travaillé sur ces questions de sexisme, on pensait que c'était que les filles qui étaient victimes. Or, les garçons peuvent aussi être victimes. Alors, d'homophobie, ça, c'est assez classique, mais même avoir des insultes sexistes qui leur sont adressées. On a une ambiance, une expérience sexiste qui est liée à l'apparence. Comment est-ce que tu te tiens ? Comment est-ce que tu t'habilles ? Est-ce que tu fais vraiment féminine ou pas ? Aux rumeurs qui sont colportées sur les jeunes filles, et puis aussi sur la mise à l'écart. Celle-là, je ne veux plus lui parler. Elle a une mauvaise réputation. Je ne veux surtout pas traîner avec elle, comme ils nous le disent. Donc, ça, c'est plus prononcé du côté des filles, ce qui va donc dans le sens d'un sexisme ordinaire. Il y a également ce que l'on appelle un contrôle social. C'est-à-dire que ces insultes, elles visent aussi à faire rentrer dans le rang les filles qui ne se comporteraient pas comme attendues, ou les garçons dont on douterait peut-être de la masculinité. C'est-à-dire qu'on a cette propension à insulter pour remettre dans la bonne catégorie, la catégorie du garçon ou la catégorie des filles. Et finalement, ce contrôle social, il est mis en œuvre à la fois par les filles et par les garçons, sans oublier les adultes. Alors, je suis désolée, ce n'est pas toujours agréable à entendre, mais quand on demande, est-ce que des adultes dans ton entourage, notamment dans l'espace scolaire, se sont moqués de ton apparence, ou ont dit des choses sexistes sur les femmes, ou sur les filles, etc., ou homophobes, on a à peu près 10%, on nous rapporte 10% de ce type de propos tenus par les adultes de l'école. Alors, je ne parle pas des profs, je parle de l'ensemble des personnes adultes qui peuvent fréquenter un établissement scolaire. Mais en même temps, c'est vrai que quelques fois, les profs disent des choses quand même. Que nous racontent ensuite les élèves ? Sur les réseaux sociaux, qui insulte ? Alors, globalement, évidemment, on va retrouver la même hiérarchisation. Là, ce ne sont pas des camemberts, ce sont des bandes qui se mettent ici, mais on a toujours en bleu et en haut, un garçon seul. En deuxième position, en rouge, un groupe de garçons, une fille en vert, un groupe de filles en violet, en turquoise, un groupe mixte, et que voit-on apparaître, évidemment ? En orange, je ne pouvais pas savoir qui était derrière puisque c'est anonyme. Donc ça, c'était assez intéressant aussi et ça a évolué entre ma première étude qui a été menée en 2016 et la dernière étude de l'année dernière. Ça a beaucoup évolué. En 2016, on n'avait quasiment pas de résultat ici. Ils savaient, les enfants, quand on leur demandait « Est-ce que tu utilises un pseudo ? » Ils ne savaient pas ce que c'était. Maintenant, « Est-ce que tu utilises un pseudo ? » Oui, on ne nous pose plus la question « Qu'est-ce que c'est qu'un pseudo ? » Ou un pseudonyme. Donc on voit bien que cette dimension de l'anonymat, donc du pseudonyme, « Je ne sais pas qui m'a insultée », prend des proportions très importantes. Alors le diagramme de gauche, ce sont les insultes sexistes qui sont données aux filles pour la population du collège. Au milieu, les victimes garçons, insultes sexistes. Donc vous voyez, on peut insulter aussi les garçons avec des insultes sexistes, toujours population du collège. Et puis à droite, la population des écoles. Et vous voyez qu'effectivement, cette bande de l'anonymat, du pseudonyme, est un petit peu moindre, un tout petit peu moindre chez les plus jeunes. Mais elle est plus importante dans le diagramme du milieu qui concerne les garçons. Alors on voit bien que se dégonfle la bande bleue du haut et que se gonfle la bande orange du bas. Donc on peut supposer que ces garçons utilisent l'anonymat pour insulter leur père. Encore un cran. Ici, on était sur les insultes à caractère sexiste et homophobe. Nous allons passer maintenant aux dimensions proprement à caractère sexuel. ou à caractère sexuel, en fait. Alors, je vais évoquer ces diapositives, mais les chiffres contenus dans ces tableaux n'ont pas encore été publiés dans une revue scientifique. Aussi, je vais utiliser certains chiffres, mais en même temps, je ne pourrais pas mettre à disposition ces chiffres de manière globale. Ils restent encore sous embargo, comme on dit. Donc, à l'école, on s'aperçoit que les CM1, CM2 interrogés l'année dernière, parmi celles et ceux qui ont un téléphone portable, vivent leur première expérience de sexto. Alors, sexto, ce sont les SMS à caractère sexuel que l'on envoie. Et puis, on a aussi la révélation d'un premier contact à la pornographie, notamment plutôt du côté des garçons, avec quelquefois, alors par surprise, vous voyez, pour les filles à 26%, et du côté des garçons aussi, à 14,5%. Alors, par surprise, c'est quand je consulte un site et que je vois apparaître une image sans l'avoir sollicité. Ça, ça appartient au système de la plateforme qui va, parce que vous avez regardé ou tapé certains mots, vous propulser une image suggestive, voire à caractère pornographique. Et ça, c'est une question de paramétrage. Mais les jeunes sont quand même confrontés à ce type d'image. Donc, on parle de contact à la pornographie par surprise. On a également quelque chose d'assez préoccupant. Vous voyez là, sur la tranche école, 4,8% des élèves qui nous ont dit qu'ils avaient pris des photos dénudées d'eux-mêmes sans que ce soit consenti, c'est-à-dire qu'on les a forcés à prendre ces photos. Et là, on a du mal à aller un petit peu plus loin. Les écoles, quand on travaille avec les écoles, bien évidemment, on interpelle la direction de l'école et les écoles se mettent en relation avec la famille et possiblement avec les services de police ou de gendarmerie pour la protection des mineurs. Du côté du collège, on a des expériences. Alors, la colonne tout à droite, c'était la première étude dont je vous ai parlé tout à l'heure où on n'avait effectivement pas posé la question du contact à la pornographie. On avait complètement oublié ou omis de poser cette question-là et finalement, vous voyez que c'est important de la poser parce qu'au collège, il y en a 21,8% des élèves qui ont un premier contact à la pornographie. Surprise ou forcée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, alors ça peut être entre eux d'ailleurs, regarde cette vidéo ou j'envoie cette vidéo alors que le jeune ne l'a pas sollicité et c'est une vidéo ou une image à caractère pornographique. Ou reçue des images et des vidéos sexuelles, ou reçue des sextos et vous voyez cette colonne du milieu, dans cette partie haute, on a une augmentation de ce type de comportement qui passe par les réseaux sociaux et quand je vous disais tout à l'heure les écrans sont opaques, on ne voit pas ce qui se passe, effectivement, on peut dire que la pornographie, la consultation pornographique ou les faits à caractère sexuel passent énormément par les écrans et du coup, n'apparaissent pas du tout dans l'espace, enfin ne sont pas détectées par les adultes. Ce qui est une dimension plutôt intéressante et vraiment importante à considérer. Donc, petit élément sur la pornographie en particulier, avec un déplacement total de la pornographie sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que la question que l'on pose, est-ce que tu consultes ou est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des images pornographiques dans l'espace de l'école zéro ? École, collège, personne, zéro. J'ai été enseignante dans une première carrière il y a longtemps. On savait très bien que dans les vestiaires, dans certains endroits, on se passait des revues playboy ou autres à caractère osé, ou pornographique. Là, non. Tout passe sur les réseaux sociaux. C'est vraiment préoccupant pour les adultes parce que comment en avoir connaissance, comment détecter ce fait ? Et vous voyez que cette préoccupation d'avoir quatre garçons à l'école qui ont été soumis à un contact pornographique forcé, qu'ils nous ont rapporté. Donc, s'ils nous le rapportent, c'est quand même, quelque part, ça leur fait quelque chose. Il y a une expérience douloureuse qui peut être sous-jacente. Donc, une entrée dans la sexualité qui se développe avec le numérique et c'est un phénomène plus opaque, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec, bien sûr, 8,3 collégiens ou collégiennes qui consultent une pornographie de leur propre chef. Voilà, ça, c'est des éléments qui nous sont rapportés. Alors, à partir de ces faits objectivés, c'est-à-dire ces chiffres que je vous rapporte et qui sont tout de même éloquents, on va maintenant essayer de comprendre comment ces chiffres peuvent advenir et qu'est-ce que l'on peut en dire du point de vue de la socialisation des jeunes. Alors, on va essayer d'entrer dans les mécanismes. Le premier, bien sûr, c'est celui de la socialisation digitale. Alors, je crois qu'on a tous et toutes été d'accord, à part les trois qui ont été éliminés d'entrée. Maintenant, c'est même pas la peine de lutter contre le téléphone portable. Il va falloir faire avec, mais il va falloir éduquer avec le téléphone portable. Et c'est tout l'enjeu que l'on a à partager ici ce soir. Finalement, les mécanismes de la socialisation digitale, ce sont les mêmes que les mécanismes dans la société en face-à-face. On n'invente rien de nouveau. Mais certaines règles vont être accentuées et puis certaines réceptions vont faire plus mal, peut-être, que quand on est dans la vraie vie où on peut amoindrir par la communication non-verbale ou avoir des stratégies d'évitement, là, quand c'est sur votre écran, sur votre téléphone, ça fait mal et ça fait mal pendant longtemps. Donc, c'est une expérience numérique qui s'apprend notamment entre eux, donc au contact des pairs. Donc, ils vont s'arranger pour faire des choses entre eux. Ils apprennent par tâtonnement. On a vraiment un apprentissage par l'expérience et je teste des choses et si on me renvoie quelque chose de négatif, je vais changer. Mais en tout cas, ça va me faire évoluer et c'est tout à fait accepté par les jeunes, cette évolution. C'est-à-dire que si j'ai fait quelque chose dans lequel j'ai été en difficulté, ce n'est pas grave. L'année prochaine, ça se passera autrement et ce n'est pas très grave, je vais m'en remettre. Donc, vous voyez, il y a une espèce de forme de banalisation qui nous préoccupe également un petit peu. Donc, dans cette socialisation digitale, on a d'abord demandé est-ce que vos familles s'occupent de ce que vous faites sur les réseaux sociaux et sur Internet ? Donc, dans la population école, tout en haut, le sentiment d'accompagnement. Dans la population collège, en bas, et jamais c'est en bleu. vous voyez qu'il y a quand même assez largement de jamais. Un peu, c'est en rouge. Donc, on va dire qu'aux trois quarts des familles, on ne s'occupe jamais ou peu de ce que le jeune fait sur son téléphone ou sur ses écrans. Donc, il y a une espèce de faiblesse de l'accompagnement qui, ici, est révélée par les réponses des jeunes. En turquoise, nous n'utilisons pas Internet à la maison. Et, tout le temps ou presque, c'est la petite part violette. Donc, vous voyez, cette petite part violette, elle est en dessous de 10%. Donc, tout le temps ou presque, ça veut dire qu'il y a assez peu de familles où il y a un contrôle strict. Quelquefois, il faut négocier, parce que le jeune trouve que c'est trop strict, de ce qui se fait, donc, sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et, en contrepoint, le diagramme à votre droite, c'est la fréquence de pratique des jeux vidéo pour la population collège. Et on a, pareil, le plus souvent possible, c'est en bleu. Souvent, c'est en rouge. Donc, on a presque la moitié qui joue quand même beaucoup. Donc, ils sont souvent dessus. Pas très souvent en vert. Presque jamais en violet. Et en bleu, j'ai arrêté de jouer en turquoise. Ça, c'était intéressant aussi comme élément, parce que ça veut dire que peut-être, il s'est passé des choses et que pendant un moment, le jeune va préférer laisser tomber un petit peu ça parce que son expérience pouvait être désagréable ou difficile. Donc, en contrepoint, beaucoup de joueurs. et puis, peu de contrôle parental ou d'accompagnement. On ne parle pas que du contrôle. Donc, ces outils numériques, c'est vrai que pour les jeunes, alors que ce soit le téléphone portable, mais on va pouvoir l'étendre à l'ordinateur, à la tablette, quels que soient les moyens utilisés, c'est vraiment ce qu'on appelle un témoin d'un rituel de passage vers l'adolescence. Au départ, notre première enquête était uniquement au collège et sur la classe de seconde. Sur la classe de seconde, on s'est aperçu qu'on avait très peu de problématiques qui émergeaient. Et par contre, en sixième, on avait déjà beaucoup d'éléments qui venaient nourrir notre réflexion. Et presque dix ans, huit ans plus tard, on s'est dit qu'il fallait interroger l'école, c'est-à-dire le niveau CM1, CM2, donc huit, neuf, pardon, neuf, dix, onze ans, parce que les jeunes vont commencer ce processus de pré-adolescence, mais ils vont être concernés par ce qui se passe dans cette socialisation digitale. Donc, bien sûr, ils y recherchent l'indépendance, et c'est pour ça qu'il y a ce côté magique à cet objet, pouvoir rencontrer, faire des rencontres, aller chercher des tas de choses, etc., l'autonomie, je vais pouvoir mener moi-même des recherches, faire mes propres contacts, etc., d'où l'intérêt de ne pas être trop accompagné, quelquefois, parce que sinon, je perds en autonomie, et puis, on l'a bien vu avec la question pornographique, commencer à m'interroger sur la sexualité, voire trouver des réponses que seuls les réseaux sociaux ou Internet leur fournira sur la sexualité, avec un aspect positif et des aspects négatifs, évidemment, mais en tout cas, certains trouvent, quand certains jeunes en questionnement sur leur identité, sur leur orientation sexuelle, pour elles et eux, ça peut être très rassurant de trouver des réponses à cet endroit-là quand ils n'en trouvent pas ailleurs. Donc, 78,8% des filles, 64,4% des garçons interrogés rapportent utiliser leur smartphone beaucoup ou tout le temps. Encore plus, donc, cette dimension des filles, vous les voyez dans la rue, elles sont avec leur téléphone dans la main, elles ne le lâchent pas, etc. Et puis, ce qu'ils nous disent, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils et elles sont extrêmement lucides, on sait, on est devenu acron, on sait qu'il peut se passer des choses, mais on ne peut pas s'en passer une seule journée. Et puis, s'il se passe quelque chose et que les adultes nous disent soit de l'éteindre, soit de le confisquer, alors c'est énervant, donc je préfère ne pas en parler. Ce qui fait qu'au-delà de l'opacité de l'objet lui-même, on a une opacité aussi dans la relation aux adultes et il est donc difficile pour nous adultes de jouer notre mission de protection face à ce phénomène qui va passer plutôt sous les radars, comme on dit, ou en tout cas, on ne voit que la pointe émerger de l'iceberg. Néanmoins, ça peut prendre des proportions, enfin ces phénomènes peuvent prendre des proportions assez diverses. C'était intéressant de demander aux jeunes combien est-ce qu'ils ont d'amis sur leur réseau social favoris ? Et vous voyez que la moitié, voire un peu plus de la moitié, ont moins de 100 amis, donc on va dire que ce sont plutôt leurs proches, les proches, les familles, etc. Mais, quand même, 13, presque 14%, et vous voyez encore plus à l'école primaire, 22,8% nous disent qu'ils en ont plus de 1 000. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ne contrôlent pas du tout qui sont leurs amis. que ce sont des personnes qu'ils ne connaissent pas en réalité. Mais c'est intéressant d'accepter toutes les demandes. Veux-tu être mon ami ? Oui, oui, oui. Veux-tu ? Oui, oui, oui. Et ça génère un réseau très alimenté de contacts. Et on peut imaginer ensuite que quand un poste devient viral, il est relayé d'autant plus vite que ce cercle est d'autant plus important et encore moins contrôlé, comme on le voit là sur les enfants de l'école primaire. Un autre élément aussi qui était intéressant, c'est que, ce n'est pas très étonnant, mais ces jeunes ont tout de suite compris, on peut gagner de la thune, madame. Moi, je me suis fait des sous. Alors, on se fait des sous sur Internet. Alors, moi, j'avais découvert ça. Le premier qui m'a dit, il était en sixième, madame, j'ai gagné des sous avec un jeu vidéo. J'ai dit, mais non, mais tu veux dire, tu as payé pour un jeu vidéo ? Non, 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 j'ai gagné des sous et mes parents, ils ont dit qu'on mettrait les sous sur mon livret de caisse d'épargne. Et puis, il y en a un autre qui a dit, oui, moi, je me suis arrangé avec mon frère. On dit que c'est lui qui gagne l'argent et puis après, il me le redonne. Bon, voilà, donc vous voyez, on gagne des sous. Donc, ça, c'est évidemment attractif, mais évidemment dangereux, addictif, en lien donc avec une activité numérique, que ce soit jouer à des jeux vidéo ou faire des défis sur TikTok ou que sais-je. Et ça, ça concerne tous les niveaux de classe, écolier et collège, surtout les garçons au niveau du collège, mais surtout les filles au niveau du collège, au niveau de l'école. Donc là, on peut imaginer que ça dépend de l'activité préférée de ces jeunes. Sur les TikTok, ce sera plutôt peut-être un peu plus les défis des plus jeunes filles et puis les jeux vidéo des garçons les plus âgés. Donc, il y a une part de risque, mais les jeunes nous disent qu'ils sont prêts à les assumer. Donc, il y a une mise en scène qui doit correspondre à certaines normes. Vous voyez là, ces deux jeunes filles très jolies qui se prennent en photo, qui sont toutes pomponnées, prêtes à sortir peut-être, mais en tout cas, la photo est mal cadrée et on voit que c'est pris dans une cuisine. Alors là, ça ne rate pas. Si elle poste et qu'on voit ça, les copains disent, oui, mais en fait, tu t'étais faible, mais c'est que tu es resté chez toi. Tu n'es pas allée dans la super soirée que tu veux bien nous vendre. Mais, ces photos, ça peut être l'enfer. Elle va recevoir des insultes, peut-être même des menaces. Ça peut aller très loin. Ça peut être dangereux, nous dit une élève de 4e. Et ils sont nombreux à assumer ces risques. Alors, pourquoi ? Donc, on peut se demander qu'elles cherchent les jeunes quand ils se mettent sur ces réseaux sociaux, quand ils postent des photos sur leurs stories, sur leurs murs, qu'ils se décrivent, qu'ils se mettent en scène. Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, on n'invente rien. C'est toujours la même chose qui fait fonctionner être populaire, gagner du prestige social. Donc, le capital social est important. Ils veulent être reconnus par les pères. Et c'est d'autant plus important qu'ils sont au début de ce phénomène et qu'ils vont utiliser des stratégies pour cela. Vous voyez, 40% des élèves estiment que la popularité, c'est important. Donc, c'est un moteur pour se mettre en scène sur les réseaux sociaux, notamment. Alors, nouveau métier, influenceur, influenceuse. Donc là, je ne sais pas s'il y a des conseillers principaux d'orientation parmi vous, des personnes qui inventent les formations de demain, mais celle-ci, il va falloir l'encadrer. Presque 30%, surtout chez les plus jeunes. Vous voyez, sixième, cinquième. Donc, on a ce fantasme un peu, waouh, mais c'est trop génial, la meuf, elle est trop bien, elle dit des trucs rigolos, elle se met en scène. Ils peuvent vous citer le nom d'influenceur, influenceuse. Voilà, c'est complètement nébuleux pour moi, donc j'apprends beaucoup en interrogeant ces jeunes. Et puis, également, au CM1, CM2, et là, plutôt davantage chez les garçons. Donc, on a cette appétence pour quelqu'un qui va savoir bien parler, se mettre en scène, faire des choses drôles, avec un moindre coût, quelque part, du point de vue de la technicité. Et puis, de leur côté, ils ont tendance à faire pareil, c'est-à-dire qu'ils vont s'exposer. Ils vont exposer leurs exploits, ils vont exposer des choses qu'ils ont gagnées, ils vont parler d'elles et eux. Donc, 22% et 17,5% en fonction du collège ou de l'école vont avoir des blogs, vont montrer des tutos, vont créer des vidéos, montrer leurs talents, rapporter leurs exploits. Alors, on peut penser aussi, vous savez, il y a quelque chose qui est en train de monter qui est, attention, parce que les parents d'aujourd'hui commencent déjà à mettre en scène leur propre enfant sur les réseaux sociaux dès qu'il est tout petit et finalement, les jeunes ne font que poursuivre cette mise en scène qui a peut-être été initiée par les parents et on n'y voit pas malice quelque part. Alors, attention, il y a des stratégies et bien sûr, comme dans toute possibilité technique, il y a du trucage. C'est là que la magie peut opérer et puis c'est là qu'il y a aussi une question de marchandage, d'argent. Il est possible d'acheter des choses sur Internet. Donc, il y a une forme de survalorisation truquée. Vous savez, quand ils mettent un post ou une image et il faut leur dire que c'est trop génial, donc on met des likes, on met des flammes, on met des trucs. Alors ça, ça s'achète. Vous voyez, ils se font passer pour quelqu'un d'autre. Alors, soit ils prennent un autre compte, soit ils vont utiliser un autre pseudonyme, etc. Du coup, ça fait monter. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le e-marchandage, donc un marchandage sur Internet avec au service de cette valorisation. Alors, il y a deux manières de faire. Soit il y a des prestations payantes, c'est-à-dire qu'il y a des services sur Internet qui disent pour 80 centimes, je te mets tant de likes. Et puis, l'autre manière de faire, c'est de payer un copain, une copine, un frère, une sœur, qui vous voulez, pour le faire à leur place et faire augmenter un peu cette valorisation. Donc, vous voyez, ça concerne les filles et les garçons, mais un petit peu plus les garçons, quel que soit l'âge, que les filles. Donc, il y a une espèce de surenchère à se mettre en scène du côté des garçons et tous les niveaux de classe sont concernés, y compris les petits. Donc, on parle de e-marchandage. Là, je vous ai mis un exemple d'un entretien avec une élève de collège. Elle m'explique ce qu'est un D-D-Pix. Vous voyez, c'est ce qui est sur sa peau. Elle a écrit le nom d'un garçon sur sa peau et on se prend en photo. Donc, c'est une dédicace. Finalement, c'est une image dédicacée sur une partie de soi-même pour valoriser le garçon. Et là, bien sûr, on pense à sa valorisation en tant que beau gosse. Alors, il y en a qui demandent des pubs. Par exemple, sur Instagram, ils demandent « Tu me fais une pub ? » Après, tu prends une photo à lui, tu les fais ajouter et si tu veux laisser 24 heures, tu laisses 24 heures, tu laisses le temps que tu veux. Pour eux, ça donne de la valeur. Donc, il y a aussi ce marchandage et les filles sont d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont d'accord ? Parce qu'on a peut-être la possibilité d'un renvoi d'ascenseur quelque part. Et puis, c'est aussi si on lui a demandé, ça veut dire que quand même elle est séduisante. Donc, c'est aussi valorisant. Du point de vue sociologique, l'analyse que l'on peut faire de ces tractations entre les jeunes, c'est que c'est un enjeu commun, celui du capital social symbolique. Donc, comme l'a identifié Bourdieu et puis d'autres chercheurs, Cousins et Chauvins par exemple, il s'agit ici d'avoir des stratégies pour monter dans la hiérarchie sociale, être mieux reconnue, augmenter sa visibilité, pour les jeunes, ça se joue aussi sur avoir plus d'amis. C'est pour ça qu'ils comparent sans arrêt t'as combien d'amis sur ce réseau social-là et celui qui en a le plus est plus populaire quelque part. Être populaire, c'est aussi disposer de signaux d'adhésion, c'est-à-dire qu'il va y avoir davantage de tags, de likes et de petites flammes en fonction du réseau social utilisé. et puis c'est gagner du prestige auprès des pères. C'est-à-dire que moi, vous voyez, moi j'ai quand même beaucoup, je sais faire des choses, vous, vous êtes encore débutant, alors que moi, je sais déjà faire pas mal de choses, notamment au niveau de la maturité sexuelle, quand on commence à se mettre en scène dans le cadre d'un couple, évidemment, hétérosexuel, là, on gagne beaucoup en prestige et on monte beaucoup dans la hiérarchie sociale. Mais il faut en apporter des preuves, donc il faut se prendre en photo. J'ai déjà identifié à plusieurs endroits que ce phénomène-là, les faits et leur expérience, est parfois différencié entre les filles et les garçons. Là, je vais aborder un point d'attention particulier sur ce qui pourrait expliquer et comment est-ce que ça peut se passer cette différenciation entre les filles et les garçons ? Il y a 15 ans, quand les premières études avaient été réalisées, on s'apercevait qu'effectivement, il y avait ce delta différentiel sans avoir d'idée, d'explication. Aujourd'hui, on en a bien davantage grâce à des études, en particulier, c'est l'orientation qui est la mienne du point de vue de la sociologie et de l'éducation. Ce sont les études de genre qui expliquent ces mécanismes différenciés entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Pour faire des choses assez simplement, du moment que l'on qualifie déjà une fille et un garçon, on va activer une catégorie binaire et ces catégories ne se rejoignent pas. Elles sont exclusives mutuellement. Soit on est garçon, soit on est une fille et on va tout faire pour se différencier les uns des autres. En particulier, quand ils sont jeunes, les garçons vont tout faire pour ne pas ressembler à une fille. Et on va les encourager, évidemment, dans l'éducation parentale, familiale, sociale, etc., à ce que ce soit le cas. Alors, du côté de ce qui va être fait sur Internet, si on parle des réseaux sociaux, oui, les filles et les garçons vont utiliser les réseaux sociaux, oui, les filles vont être davantage incitées ou mettre en scène des selfies, des photos d'elles-mêmes. Alors là, quand on prend le métro, on en voit plein. Et hop, et hop, et hop, et je retouche, etc. C'est, voilà, beaucoup, beaucoup de filles. Je suis en train de chercher dans ma mémoire en vous parlant moins de garçons. Ça me vient moins à l'esprit, mais évidemment, ça existe. Du côté des garçons, on a plus de jeux vidéo en ligne, on l'a déjà vu tout à l'heure. Les filles, elles sont aussi plus, elles mettent plus en avance ce qui est de l'ordre du design créatif. Elles vont créer des choses, faire des, ce qui correspondait avant au scrapbooking ou au journal intime, mais là, elles vont le faire sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Elles vont davantage jouer sur les smartphones, moins sur les consoles, moins sur les jeux vidéo en ligne. Et puis, elles vont utiliser plutôt un pseudo neutre, quelquefois un pseudo masculin, parce que quand elles se mettent en scène en tant que filles, il y a quelquefois sur les jeux vidéo davantage de représailles ou alors on va les considérer d'emblée comme plus faibles dans le groupe. Donc, si l'équipe perd, c'est forcément de la faute de la fille. Du côté des garçons, on a beaucoup plus de jeux de toutes sortes. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, on va utiliser les pseudonymes et l'anonymat. Du point de vue des standards et des normes de genre et du contrôle social par les pères, on parle d'une culture du genre. Cette culture du genre, elle fonctionne avec trois maillons, si vous voulez, trois dimensions qui se renforcent et qui sont intrinsèquement reliées l'une à l'autre. On parle d'une matrice sexe, genre, sexualité. sexe, je suis fille, je suis garçon, notamment en déclaration d'état civil à la naissance. Pour l'instant, en France, je ne crois pas qu'il y ait de troisième catégorie, à moins que cela ne m'ait échappé. Ensuite, à partir de cette identification, on va élever la fille pour qu'elle soit féminine et élever le garçon pour qu'il soit masculin. Et puis, tout ça baigne dans une belle hétérosexualité qui est considérée comme la norme dans notre société. Ça nous amène à une manière d'apprendre à se comporter qui sont différenciées. À nouveau, ici, on va avoir ce double standard pour une fille, notamment du côté de l'apparence. C'est pour ça que tout à l'heure, vous vous souvenez, au tout début, il y avait plus de moqueries sur l'apparence, sur le poids, sur la taille, sur le fait de ne pas paraître assez féminine, etc. On retrouve ça aussi parce que les filles sont incitées à être féminines, à se montrer dans leur... Voilà, sois belle et tais-toi. Enfin, bon, ça c'est le truc horrible qu'il ne faut surtout plus dire. En plus, il faut être aimable aussi, il faut se préoccuper des autres, par exemple. Il faut être poli, il faut être calme. Chez les garçons, au contraire, on va valoriser davantage la dureté, la force physique, émotive, évidemment ne pas pleurer, et puis la prise de risque. Toujours au niveau de la sexualité, dans ce fonctionnement hétérosexuel normatif, chez les filles, il va falloir se montrer désirable, mais pas trop. Attention, les filles sont sur le fil. C'est beaucoup, c'est très difficile d'être à la fois séduisante, sans trop en faire, et là, les pères ne ratent pas si ça dépasse les normes. C'est ici qu'on aura, par exemple, des insultes. Il faut se respecter, ne pas paraître trop intéressé. Il faut faire attention à la réputation. On a des travaux d'une collègue, Isabelle Claire, les jeunes et l'amour dans les cités, par exemple. Et puis, chez les garçons, au contraire, il va falloir se montrer avec un certain appétit sexuel, parce que si on ne le fait pas, on peut être suspecté d'être homosexuel. Donc, il faut montrer qu'on est capable de draguer des filles, d'avoir des conquêtes féminines. C'est important. Il faut démontrer sa virilité. L'exercice du contrôle social, on parle d'une police du genre, c'est-à-dire, voilà un exemple. Il y a une fille qui a pris une photo de son corps, elle a fait l'erreur de l'envoyer dans sa story sur Snapchat. Ils ont tous fait des captures d'écran. Elle était affichée parce qu'elle avait dévoilé son corps, ça a tourné, plus personne ne lui parlait, elle ne pouvait plus sortir du bureau de la principale adjointe. Alors, la chercheuse, ou la chercheuse, la photo, elle l'avait faite à ton avis, à quelle intention ? Ah, mais elle voulait l'envoyer à son amoureux, je pense. Mais à quel moment ça a dévié ? Quand les gens ont fait ces captures d'écran, ça a commencé à parler, tout le monde disait, tu l'as vu la photo ? Même ceux qui n'ont pas vu, ils l'ont vu. Ils l'insultaient, etc., etc. Et ces insultes sexistes. Donc, vous voyez comment très rapidement, ça va pouvoir dévier et plus le réseau social est important en dimension, plus ça va aller vite. D'où l'idée, même ceux qui ne l'ont pas vu, ils l'ont vu, tout se rapporte. Chez les hommes, il y a une honte à ne pas l'avoir fait, l'acte sexuel. Les potes, on entend, moi je l'ai fait, et toi ? C'est plus difficile pour un garçon de dire, ah non, moi je ne l'ai pas fait. Les autres vont dire, ah ben t'es nul. S'il y en a qui l'incitent, pardon, s'il en a entendu parler beaucoup, ça commence à le travailler. T'es pas mature, tu ne l'as pas fait, c'est ce que vont dire les pères et ça encourage à aller avoir des contacts avec les filles, à s'afficher avec des filles. Si la fille est jolie, les gens vont dire aux garçons, ouais, t'as géré, il sera fier d'avoir fait ça avec une jolie fille. Vous voyez, une espèce de pression sociale très importante du côté des garçons qui peut être même parfois accentuée dans certains lieux, plus particulièrement à certains niveaux locaux. Pour les ados, le pire, ce serait d'avoir l'air d'une prude, d'une pute ou d'un pédé. On a écrit un article qui est dans la bibliographie que vous pourrez lire sur The Conversation et c'était vraiment ce qui ressortait des entretiens avec les jeunes. Alors, quelquefois, c'est un petit peu compliqué parce qu'on prend des photos quand on s'éclate, quand on fait les fous, ensemble, entre amis. Mais une photo sortie de son contexte peut être interprétée d'une manière qui va être défavorable. Ici, c'est un jeune, Léo, qui nous raconte comment, avec ses copines dans la maison d'entre elles, ils sont en train de s'amuser, ils se déguisent en panda. Une photo est faite, elle est postée sur un réseau social et finalement, sortie du contexte, ça devient problématique. Quelquefois, il s'était maquillé aussi et là, c'est encore plus problématique. Donc, il va demander à, bien sûr, on n'a pas demandé son avis pour poster la photo, ça, ça se fait très, 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 très rarement. Donc, cette photo, elle se retrouve ici sans son consentement. Il va quand même demander à la copine de retirer cette photo, ce qu'elle va accepter de faire. Donc là, on a un partenariat amical qui ne pose pas problème mais quand même, ce garçon se trouvait assez gêné de cette mise en évidence de cette photo en panda. Une autre dimension de cette culture qui est celle d'un sexisme bienveillant, c'est quand les jeunes jouent en groupe mix comme je vous le disais tout à l'heure et qu'une fille se fait insulter, certains, parmi les plus grands, notamment, là, c'est un garçon de troisième qui me racontait mais moi, je prends leur défense, je ne veux pas qu'elle se fasse insulter, ensuite, je vais la consoler, enfin, on bannit la personne qui a insulté, je vais ensuite la consoler et tout ça, ça me rend fière. Alors, il y a une petite dimension surprotectrice de la part du garçon comme si la fille ne pouvait pas assumer par elle-même mais en tout cas, c'était assez joli à entendre. Donc, c'est ce phénomène de cette culture que l'on appelle « genrée », c'est une intériorisation avec un apprentissage actif et passif qui intègre, vous l'avez vu, des pressions qui sont insidieuses. Quelquefois, c'est plein de bonnes intentions mais ça fait pression et ça reproduit des schémas qui sont toujours récurrents. Alors, je vais aller plus vite parce que je m'aperçois que j'ai pris beaucoup de temps. Néanmoins, je trouve important de vous soumettre le récit de Livia. Tout simplement, c'est important d'autant plus que c'est une demande de cette jeune fille Livia qui a souhaité se confier à moi à propos d'une photo dans le cadre de son couple. Donc, vous voyez, elle avait 12 ans quand elle était avec un petit copain, un amoureux et avec cet amoureux, il parlait beaucoup au téléphone et comme elle allait prendre une douche, il lui dit « Tu veux bien me faire une photo ? » Alors, elle, elle dit « Oui, évidemment, je savais qu'il voulait voir les filles donc je m'interroge, je me demande si je vais vraiment le faire. » Et il met tout de suite la pression, il dit « Mais dis donc, toi, tu es bizarre, les autres filles, elles le faisaient tout le temps. » Donc, pression bien marquée et puis il a commencé à l'insulter, à m'insulter et je me suis dit « Je vais lui envoyer une photo, peut-être que ça va lui faire plaisir. » Donc là, on s'aperçoit qu'il y a déjà une forme de pression et de contrôle dans le cadre d'un couple, d'un très jeune couple qui est quand même problématique avec notamment la question du rapport au corps de la femme qui est une problématique très récurrente. Elle envoie donc cette photo et tout de suite il réagit en disant « Ah ben super, si tu fais ta meuf, c'est-à-dire si tu me fais un sale coup, je sais ce que je peux faire avec. » La jeune fille vient lui envoyer comme elle dit « Je viens de lui envoyer mon corps quand même » et lui, il réagit en disant « C'est un moyen de pression, attention à toi et tu sais que je peux dévoiler cette photo et la renvoyer à tout le monde » et en plus il a commencé à la montrer à son meilleur ami. On est bien là dans le rapport « Il faut montrer des preuves de j'ai pu gérer ma meuf. » Donc c'est une espèce de forme de trophée, de preuve de cette virilité. Et puis bien évidemment, ce qui nourrit les histoires de revanche à caractère pornographique, revenge porn, qui sont aussi présentes dans l'espace des adultes, c'est qu'à partir d'une histoire, cette photo elle va être divulguée, elle va être diffusée et là, cette jeune fille va vivre un calvaire pendant plusieurs mois parce que cette photo va faire le tour effectivement des réseaux sociaux. Les collégiens menaçaient d'envoyer ça à sa famille, les parents ne vont pas être avertis pendant plus de 4 mois. Elle va vivre avec cette expérience très difficile. tout le collège était au courant, dans la cour, dans les couloirs, quand je marchais, on me regardait de haut en bas, on me dévisageait, tout le monde savait, on me filmait, etc. On criait, on venait autour de moi, ça passait par le bouche à oreille et par les textos. Vous voyez un petit peu l'ambiance dans laquelle a baigné cette jeune fille pendant 4 mois parce qu'elle n'a pas souhaité en parler à ses parents. donc des conséquences bien sûr massives et dans les quelques cas mais vraiment c'est très difficile de relier directement des cas de suicide de jeunes filles à ce type d'affaires. C'est souvent beaucoup plus complexe mais ça peut éventuellement aller jusqu'à des situations très très difficiles à supporter. Mais on a donc une injonction paradoxale du côté des filles qui est amplifiée par les réseaux sociaux numériques c'est-à-dire que cette capture c'est une preuve et les jeunes entre eux agrègent essayent de récupérer des photos des messages dans ce qu'ils appellent des dossiers. Ils ont des dossiers sur chacun et chacune de leurs camarades qui font que ils ont une espèce de sécurité au cas où il se passerait quelque chose la contre-attaque est toute prête. ils ont des preuves en permanence. J'ai déjà parlé de ça. Donc dans les travaux que je mène je mets en évidence que le sexisme et son corollaire le cybersexisme sont bien des mécanismes qui sont au service d'une idéologie partagée de déclassement des individus sur le critère du sexe notamment du côté des femmes qui s'étend aux orientations sexuelles ou aux identités de genre. Comment protéger les jeunes ? Terminons par ça quand même. Alors voyez je vous ai brossé quelque chose d'un petit peu noir j'espère que vous n'allez pas ressortir complètement déprimés. peut-être que si on peut y gagner quelque chose ensemble ce serait qu'il faut accompagner évidemment les jeunes dans leur manière d'utiliser les réseaux sociaux et puis aussi déconstruire un petit peu ce qui fait pression du côté des injonctions aux normes de genre. Donc bien sûr vous m'avez dit que vous aimiez vos jeunes que vous aimiez les jeunes il y avait des exceptions devant là je ne sais mais néanmoins que peut-on faire pour elles et eux ? Donc c'est une position qui est vraiment difficile évidemment on a essayé d'interdire les portables à l'école on s'aperçoit que ça ne marche pas. À l'école on dit mais les familles donnent les portables aux jeunes ben oui mais du coup est-ce que c'est l'affaire de l'école est-ce que c'est l'affaire de la famille est-ce que c'est l'affaire de qui ? En tout cas il y a des victimes quelque part donc il faut bien agir faire quelque chose ensemble et la difficulté c'est de passer ce cran de tout ce qui est opaque de tout ce qui est sous la pointe émergée de l'iceberg pour qu'on puisse accompagner les jeunes. Donc comment faire parler les jeunes et si j'ai quand même réussi à obtenir des éléments parfois très intimes de ce que les jeunes font sur les réseaux sociaux et de leur expérience ça veut dire que quelque part ils sont prêts à parler c'est un ils nous remercient quand on on a des entretiens sur ces sujets avec elles et eux donc quelque part il y a une possibilité de discuter de ces questions-là. Mais évidemment il faut avoir en tête que non les violences et les cyber-violences sexistes et sexuelles ne doivent pas être considérées comme des pratiques normales ni dans cette tractation des rapports de pouvoir entre les deux sexes notamment comme on l'a démontré ici et ce n'est pas non plus un passage obligé de l'adolescence ils nous disent tout ça les jeunes mais ce n'est pas grave parce que comme ça j'ai acquis de l'expérience moi je trouve ça vraiment dramatique il faut les aider à passer au-delà de ça et donc comment est-ce que l'on peut les aider ? Alors ce petit cœur qui tournicote là alors à l'école on a des cours qui sont prévus il y a un programme de vie affective et sexuelle est-ce qu'il est vraiment fait ? On a des éléments de réponse on peut parler aussi de la communication sur les réseaux sociaux puisqu'on sait que ce qui est sur les réseaux sociaux est pérenne va rester donc attention à ces traces qui sont que l'on ne peut pas enlever si facilement que ça et qui peuvent rester pendant beaucoup d'années donc on a besoin d'une éducation aux médias beaucoup plus large comment on va se comporter qu'est-ce que l'on va consulter quelles sont les sources etc et puis bien sûr parler de l'égalité entre les filles et les garçons et déconstruire les idéologies sexistes qui sont encore très présentes comme on le voit dans notre actualité même chez les adultes alors quel accueil pour terminer quel accueil des récits des jeunes d'abord il faut éviter la question pourquoi pourquoi t'as fait ça voilà c'est sûr là il rentre dans ses chaussettes et c'est complètement verrouillé donc on évite cette question par contre on peut interroger comment t'as fait comment ça s'est passé avec qui quand par quel outil parce que ça ça peut être intéressant et d'ailleurs ce sont des propositions d'entrer dans une enquête qu'utilisent par exemple les cybergendarmes quand il y a des plaintes donc on ne culpabilise pas mais on accueille et on demande une description qu'est-ce qui s'est passé il ne faut ni moraliser ni culpabiliser tu te rends compte de ce que t'as fait bon ben là c'est pareil vous avez perdu la partie donc si on aime nos jeunes mais que l'on ait l'aura offert ou que l'on souhaite leur offrir un téléphone portable il faut peut-être quand même penser à un accompagnement important constant c'est un processus c'est un apprentissage on apprend à utiliser ce téléphone parce qu'il est extrêmement complexe il a énormément de pouvoir en tant qu'outil c'est un petit peu comme si vous donniez les clés d'une Ferrari à un jeune qui n'a pas le permis de conduire finalement merci pour votre attention donc si mes propos vous ont intéressé ça avait été cité dans l'introduction de la présentation c'est cet ouvrage-là que vous pourrez retrouver en ligne chez l'Armatan merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention Merci.